... Bonjour et bienvenue à la conférence de presse de la réunion informelle des ministres européens chargés du développement. Le haut représentant, Joseph Borrell, et le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, vous informeront sur les discussions de la réunion et prendront quelques questions. Donc, monsieur le haut représentant, vous avez la parole. Vous avez la parole. Bonjour. Bonjour, nous nous réunissons aujourd'hui à Montpellier pour la réunion des ministres européens du développement et je tiens à remercier la France et au ministre Jean-Yves Le Drian, mon ami Le Drian, pour son hospitalité. La réunion a été dominée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui pose un énorme problème humanitaire. L'armée russe poursuit son offensive en Ukraine. Le nombre de civils tués monte le jour le jour et on est dans un processus de destruction systématique des infrastructures, pas seulement militaires, mais civils. C'est les habitations, c'est les infrastructures civiles qui sont prises aux cibles d'une façon systématique. Évidemment, ça ne fait qu'on montait le nombre de réfugiés qui franchisent les frontières de l'Europe. Déjà, on a dépassé la chiffre de 1,5 million. C'est plutôt 1,6 million. Vous voyez à quelle vitesse on monte et on craint fort que la chiffre, c'est une estimation raisonnable, ça puisse arriver à 5 millions de personnes. On n'a pas vu, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un mouvement de réfugiés aussi grand en se produissant aussi vite. Cette énorme quantité de gens qui quittent son pays pour échapper à la guerre devront être accueillis par les pays européens. Il y a des estimations qui disent que plus de 18 millions de personnes seront touchées par les conflits à l'intérieur de l'Ukraine. On a discuté la réponse à cette situation. Nous avons identifié un premier versement de presque 100 millions d'euros pour une aide humanitaire immédiate à nos partenaires en Ukraine et en Moldavie. Ces financements aident à fournir à fournir à fournir à nourrir en eau santé, des abris, la protection des bases pour ces citoyens ukrainiens. Dans ce contexte, nous allons augmenter la résilience de l'Ukraine et de la Moldavie. La Moldavie en particulier, un pays qui se sent menacé et qui a besoin d'une aide à la fois économique et politique. On va travailler aussi rapidement pour la mobilisation d'un paquet de 500 millions d'euros pour l'Ukraine qui a été annoncée par la présidente de la Commission européenne pour aider les populations touchées par le conflit. Il faudra continuer à aider l'Ukraine dans le domaine de la sécurité, de la cyber security. Mais l'important en ce moment, c'est aider le flux de réfugiés et continuer à travailler pour essayer de trouver un ceasefire, un haut-le-feu qui puisse commencer à ouvrir la porte à une négociation. de notre côté de la réunion, il était présente la Banque européenne d'investissement qui a décidé de réorienter 600-700 millions d'euros pour soutenir la liquidité de l'économie ukrainienne. Ça, en ce qui fait référence au conflit ukrainien. nous avons aussi abordé une question de caractère structurel, c'est la dimension géopolitique de l'Europe. Nous avons besoin grandement d'une façon d'une Europe plus géopolitique, y compris dans la façon de concevoir et de faire de la coopération et du développement. Il nous faut clarté, il nous faut unité, il nous faut fermeté et il nous faut crédibilité. Il faut sortir de la logique des annonces rhétoriques et passer à des offres concrètes et réalistes que nos partenaires puissent prendre au sérieux et qu'ils soient susceptibles de faire la différence. Oui, nous voulons tous une Europe géopolitique, mais comment ? Tout d'abord, il faut être plus affirmatif et plus déterminé dans la défense de nos valeurs et de nos intérêts. Et la crise ukrainienne agit comme un catalyseur dans la recherche de cette Europe plus géopolitique qui utilise tous ses moyens pour influencer sur le destin du monde, pour influencer sur nos partenaires des références et pour tenir compte de son vote dans les Nations Unies pour savoir à quel point ils se sont alignés avec les positions que nous défendons. Et puis, finalement, on a eu l'occasion pendant le déjeuner de discuter sur un autre problème des caractères globaux dont on ne parle pas assez, c'est la biodiversité. on parle beaucoup des changements climatiques, on parle beaucoup moins de la perte de biodiversité. Et nous avons eu l'occasion d'en discuter avec l'ancien président de Niger, M. Issoufou, c'est un ancien étudiant dans l'Université de Montpellier, sur la manière d'intégrer la biodiversité dans les politiques d'aide au développement, ainsi que la contribution que l'Union européenne peut faire à la recherche agricole en Afrique. Je comprends que ces questions puissent paraître secondaires en ayant, comme nous tous, avons les yeux braqués sur ce qui se passe en Ukraine. mais elles ne sont pas secondaires. Elles n'ont pas l'urgence et le dramatisme de l'Ukraine, mais la perte de biodiversité est un problème mondial, transversal, qui nous touche à tous et qui va nous poser beaucoup de problèmes à la courte terme. Et donc, il faut s'y pencher, il faut y travailler, parce que la perte de biodiversité, c'est une grande menace pour le développement durable et pour l'objectif final de lutter contre la pauvreté. Ça a été une discussion passionnante, mais je comprends fort bien qu'aujourd'hui, l'intérêt est sur l'Ukraine. C'est pour ça que le Conseil a voulu ouvrir un chapitre de sa discussion sur le sujet. Merci encore à la France pour avoir accueilli cette rencontre. Merci à Montpellier pour son hospitalité. Oui, quelques mots pour compléter ce que vient de dire le haut représentant qui a rendu compte de l'essentiel des travaux. Je voudrais d'abord vous dire tout le plaisir que la France a eu d'organiser cette réunion informelle ici à Montpellier et remercier les autorités locales, M. le maire de l'accompagnement que vous avez bien voulu mener pour la bonne tenue de cette réunion informelle. Merci aussi M. le préfet des services de la préfecture qui nous ont accompagnés. C'était important malgré tout de tenir ce sommet, cette rencontre informelle. Quand on dit rencontre informelle, ça veut dire qu'il n'y a pas de décision prise à la fin de la réunion et nous tenions à ce que cette réunion soit organisée à Montpellier parce qu'il y a ici d'abord eu un sommet Afrique-France mémorable à l'automne dernier et puis qu'il y a aussi ici, sur les sujets qui concernent le développement, une tradition d'innovation, de recherche, d'intervention avec le CIRAD, d'une part, plus les enjeux d'agroécologie qui sont développés dans l'ensemble de ce que je pourrais appeler une espèce de cluster agroécologique de Montpellier qui fait que ça donne de la force et de la résonance au sujet que nous avons abordé aujourd'hui et singulièrement, je le dis, M. le maire, au troisième sujet que nous avons abordé avec le président Issoufou sur l'affirmation du grand projet de la grande muraille verte qui est un projet agroécologique qui regroupe 11 pays du Sahel qui mobilise aujourd'hui 16 milliards d'euros et qui a pour objectif non seulement de créer une muraille verte son nom est suffisamment évocateur mais de faire en sorte que de la Guinée-Bissau jusqu'à Djibouti il puisse y avoir cette mise en valeur d'une nouvelle histoire du Sahel qui permettrait de fixer les populations qui permettraient aussi d'assurer une nouvelle agriculture et qui permettraient aussi d'assurer la stabilité et que le président Issoufou revienne pour parler de cela était pour nous tous pour les 27 très mobilisateurs très passionnants dans les perspectives et le fait que ce que pour ma part je ne savais pas mais je pense que personne ne le savait vraiment que le président Issoufou ait fait ses études à Montpellier qui reviennent 46 ans après ici dans une autre histoire dans une autre aventure c'était quand même assez émouvant avant de revenir à l'Ukraine sur les enjeux géopolitiques je pense que ce que je retire je crois que c'est assez partagé par Joseph Borrell parce que je sais que nous pensons vraiment la même chose sur ce sujet c'est que sur les enjeux géopolitiques du développement c'est que l'Europe doit tenir sa place nous sommes les premiers bailleurs au niveau mondial d'aide au public au développement les Européens tous réunis Team Europe et nous ne le disons pas c'est bien plus important que la Chine que les Etats-Unis dans l'aide au développement partout dans le monde singulièrement en Afrique mais pas uniquement et nous ne le disons pas parce qu'il y a une espèce d'absence de lisibilité de ce que nous sommes je crois que ce matin nous avons pris vraiment cette option d'affirmer que l'Europe est ce partenaire là et qu'elle doit s'articuler aux réalités d'une compétition internationale parce que le développement c'est aussi une compétition d'influence on le voit d'ailleurs dans certains votes aux Nations Unies et nous devons nous-mêmes éviter d'instrumentaliser le développement à des fins politiciennes ou à des fins de sujétion mais développer faire en sorte que le développement soit un outil de partenariat qui respecte la souveraineté des pays avec lesquels nous sommes en co-développement puisqu'il y a des sujets du développement qui sont obligatoirement en partenariat que ce soit la lutte pour le réchauffement climatique ou les enjeux de biodiversité dont on vient de parler donc je ressors de cette réunion avec la conviction c'est que cette prise de conscience de l'affirmation de l'Europe comme puissance de développement et comme ayant la capacité d'établir des partenariats qui évitent la suggestion ou la dépendance alors que certains autres en font leur priorité et puis nous avons évidemment parlé de l'Ukraine longuement le drame qui se joue cette tragédie dont nous sommes loin d'être sortis avec la mobilisation financière dont a parlé Joseph Borrell à la fois sur l'aide humanitaire 500 millions d'euros qui ont été annoncés la France y contribuera elle aussi puisque nous avons à la demande du président de la République décidé de mobiliser 100 millions d'euros d'aide humanitaire pour les réfugiés ou les déplacés que tu as cité les réfugiés et il y a aussi beaucoup de déplacés sur l'espace ukrainien et puis nous avons aussi décidé d'accompagner les financements budgétaires sur la part des 1,2 milliard que tu as évoqué tout à l'heure la France mobilisera 300 millions d'euros mais ça c'est pour l'immédiateté nous sommes partis dans un drame de longue durée sur lequel nous sommes extrêmement mobilisés parce qu'on voit bien que ce qui est recherché c'est finalement la négation de l'Ukraine le déni d'Ukraine et donc le fait que l'Ukraine soit plie et les conditions de négociation proposées par le président Poutine n'ont pas changé depuis 11 jours c'est à dire c'est des conditions de négociation soumission et cela nous paraît inacceptable on a eu l'occasion au cours de cette rencontre de réaffirmer notre totale solidarité avec l'Ukraine ce qui me frappe le plus je crois que j'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises dans d'autres lieux c'est d'abord que l'Union européenne a été unie alors que le président Poutine comptait sur nos divisions elle a été unie elle a été rapide dans ses décisions et elle a été forte dans ses décisions audacieuse même l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui n'est plus la même que celle qui existait il y a 10 jours encore tant le chemin qualitatif le fait de soutenir pour l'Ukraine y compris dans le domaine des équipements militaires le fait qu'il y ait des sanctions énormes qui ont été décidées et qui sont mises en oeuvre que cela se passe dans une très grande rapidité le seul fait même qu'on puisse se mettre d'accord sur la protection temporaire des réfugiés en quelques heures sur des sujets où il faut des compromis généralement très longs et très compliqués où chacun doit faire des efforts et là rapidement ça se met en oeuvre tout ça aboutit au fait que la violence de l'attaque de l'Ukraine par la Russie a entraîné une stimulation très forte de la part de l'Union européenne qui du coup fait que elle n'est plus la même aujourd'hui qu'il y a encore des jours et je suis convaincu que cela se confortera et se confirmera lors du sommet qui va se tenir en France jeudi et vendredi à l'initiative du président Macron voilà l'essentiel de ce que je voulais dire Monsieur le ministre et maintenant on passe aux questions et je vais prendre des questions dans la salle et la première question ce sera pour Patrick Tégéraud de RTL on passe aux questions donc RTL oui bonjour messieurs juste pour vous demander quel est selon vous le rôle que peut tenir la Chine dans la situation actuelle on connaît ses relations avec la Russie elle laisse entendre qu'elle pourrait jouer les intermédiaires qu'en pensez-vous ? pendant la réunion j'ai dû m'absenter un moment pour avoir une longue conversation avec les ministres chinois à mon avis il ne s'agit pas d'une médiation mais c'est évident que la Chine a une influence claire sur la Russie et on a discuté de la situation telle qu'elle est ses origines son évolution prévisible j'ai demandé à la Chine de jouer toute son influence et faire partie de l'initiative diplomatique pour essayer d'avoir un cesse de feu immédiat et des négociations qui se tiennent en bonne du forme c'est évident que la Chine peut jouer un rôle je ne dis pas de médiateur parce que c'est évident qu'elle est beaucoup plus proche de la position de la Russie mais oui elle peut jouer un rôle d'influence parce que la Chine c'est toujours une grande puissance mondiale et ses liens et son amitié et ses points de vue communs avec la Chine sont bien évidents donc c'est quelqu'un qui peut jouer un rôle très important si elle le veut pour pousser vers une solution diplomatique à la sortie de la crise Monsieur le ministre vous pouvez vous dire oui je partage ce sentiment le président de la république va s'entretenir avec le président Xi je pense demain à priori si l'agenda est toujours maintenu dans ses termes pour faire valoir au président chinois que la Chine a aussi des responsabilités elle est membre du conseil de sécurité et à ce titre elle a des responsabilités sur l'évolution des situations conflictuelles dans le monde et singulièrement du fait d'une relative proximité qui a été manifestée lors de l'accord entre le président Poutine et le président de Chine c'était le 4 février dernier elle a des responsabilités qu'elle peut exercer parce qu'elle peut faire pression sur la Russie et le seul fait que la Chine se soit abstenue dans le vote au conseil de sécurité est un signe qu'il n'y a pas totalement alignement des positions de l'un et de l'autre ce qui permet une capacité d'agir et je pense qu'un grand pays une grande puissance membre du conseil de sécurité doit user de son influence pour éviter la poursuite du pire maintenant nous allons prendre une question d'un journaliste connecté sur Zoom et c'est Vince Chadwick de Devex hello hello thank you for taking the question my question is to Minister Le Trillon about the continue agreement can you hold you can hear me yeah yeah I wanted to ask why it has not been signed sinon je peux la question en français si vous voulez désolé ok on m'a dit que je pourrais en anglais désolé pour la cour post-cote nous pourquoi c'est toujours pas signé et à quoi sa soeur c'est partenariat si on est capable de passer plusieurs mois sans un accord signé soit de la part de la commission européenne pour les états membres ou par chaque état membre est-ce que cet accord finalement ça sert pas à grand chose maintenant vu qu'on a déjà ces relations entre l'Union africaine et l'Union européenne on entend souvent que le partenariat avec les PACP ça aide la commission européenne à tisser les liens avec les pays dans les organisations internationales mais ça n'a pas permis par exemple de mettre une française à la tête de la FAO et donc on se demande concrètement à quoi ça sert aujourd'hui l'accord post-cote nous merci il est essentiel il a fait l'objet de discussions longues qui ont permis d'aboutir à un dispositif qui n'est pas uniquement un dispositif africain vous l'avez rappelé vous même et j'espère que nous pourrons aboutir à une signature sous présidence française merci et maintenant je donne la question à Juliette Rabat de l'AFP bonjour je voulais savoir quelles évolutions on pouvait attendre du côté de l'ouverture de couloirs humanitaires ça fera apparemment l'objet là ce sera le point central des nouveaux pour parler russo-ukrainien qui vont se tenir dans les heures qui viennent le président Macron a dénoncé une position cynique de la Russie comment vous voyez la situation évoluer j'ai eu l'occasion de dire hier que dans l'évolution de la situation militaire on allait vers une période très difficile qui était la période des sièges siège de Kharkiv siège de Mariupol qui sont engagés mais qui n'ont pas abouti en raison de la forte résistance qui est exercée par les militaires et la population civile ukrainienne siège demain d'Odessa siège demain de Kiev or nous avons sur les sièges initiés par les forces armées russes une sinistre expertise dans la dernière manifestation récente était celle d'Alep avec sans arrêt le même scénario c'est ce que j'ai dit hier donc c'était avant l'événement d'aujourd'hui bombardement proposition de corridor sanitaire humanitaire dénonciation de la rupture du corridor par l'adversaire alors qu'il y a une provocation qui est faite par celui qui lui-même délimite le corridor tentative de négociation et pour parler pour mieux condamner l'adversaire qui sort de ces négociations parce qu'on le provoque à sortir rebombardement et on recommence regardez l'histoire d'Alep c'est comme cela regardez l'histoire de Grosny en Tchétchénie c'est comme cela et malheureusement nous sommes à un nouveau rendez-vous il ne faut pas tomber dans les pièges il y a un principe c'est l'accès libre humanitaire partout et cet accès libre humanitaire partout il existe aussi dans le droit humanitaire international c'est ce principe là qui doit être respecté et c'est ce principe qui aujourd'hui est bafoué donc je ne fais pas de ce concept du corridor humanitaire un concept que je partage je me demande même si dans les écoles de guerre russes il n'y a pas des cours pour expliquer bombardement corridor négociation rupture on recommence c'est assez dramatique mais ça fait malheureusement oui en effet je crains fort qu'on va vers une syriacisation de l'Ukraine ceci clôt notre conférence de presse nous vous remercions monsieur le ministre monsieur le représentant merci beaucoup et bonne journée merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...